Malgré la procession de balles en réserve des faveurs durant la première demi-heure, les Columérins se créeront les premières opportunités de leur confrontation face à leur visiteur niçois. D'abord, par la tête de Nikola Kolsinski sur un coup front excentré frappé de la droite, puis sur une première tentative non cadrée de toujours très remuant Kadour Zaymat. Mais c'est pourtant Nice qui ouvrira la marque, lorsqu'à la 34e minute de jeu, Maxime Borges faisait réception d'un coup front tiré côté gauche pour surprendre Gorille. Le ciel menaçait même de tomber définitivement sur les locaux, quand moins de deux minutes plus tard, l'arbitre désignera le point de pénalty pour une main Columérine. Mais heureusement, Gorille anticipait du bon côté la frappe d'Anthony Ramiri. L'orage était donc passé sans trop faire de dégâts. D'autant qu'un ballon glissé dans le dos de la défense par Bouchada permettait à Zaymat le retour à parité juste avant que ne soit sifflé à mi-temps. Si Nice poussait encore très fort sur le lucro lumérin dès la sortie du vestiaire, plus d'occasions étaient à signaler côté azurien, quand Colombier, au contraire, savait bonifier sa banderie, à l'image du très audacieux Sarabé-Rose sur une tentative de log ou du tir extérieur du pied de Jacques Kofi. Mieux encore, à dix minutes du terme, un coup front de données permettait à Kolsinski de libérer les siens pour, croyez-t-on alors, le but de la victoire. Le temps coilleux de faiblir, Colombier maintenait encore la pression sur le bout de Gambetta. Zaymat, puis bout à bout, ratant malheureusement les opportunités du break. Car ironique du sort, c'est dans le temps additionnel que s'envolait deux points Columérin, Marseille profitant d'un mauvais renvoi de la défense pour crucifier Gorin. C'est parti !